Générique Alors pour aider cette chaîne, partager, liker, commenter et puis peut-être Aidez-nous sur Tipeee Générique En Ukraine, donc sur le terrain des opérations militaires, il faut noter que dans la nuit de dimanche à lundi, on a à nouveau assisté à une tentative d'attaque contre la Crimée avec des frappes ukrainiennes, avec des Atakams et des drones Qui n'ont pas abouti à des destructions significatives du côté russe, mais on voit qu'il y a quand même des moyens qui sont toujours disponibles dans ce domaine-là pour les Ukrainiens Pour mener ce genre de frappe, ça reste quand même quelque chose qu'il faut souligner Et on voit que ces moyens ont déjà, semble-t-il, été engagés dans la profondeur du territoire russe historique Et que là on continue, comme on l'a vu souvent, de voir ce genre d'opération contre la Crimée Le 8 octobre 2024, il y a eu une nouvelle attaque combinée ukrainienne en Crimée Il y a eu lieu dimanche soir avec des missiles Atakams et des drones Les Russes ont annoncé avoir abattu 12 drones Et un dépôt pétrolier sur la commune de Féodossia Le dépôt pétrolier se situe au nord de la ville Donc ici exactement Le dépôt a été touché par apparemment deux missiles Atakams Il y a eu deux explosions Deux cuves ont été détruites et cinq autres endommagées Trois personnes ont été blessées Et le feu est toujours en cours à l'heure où j'enregistre la vidéo, donc au 8 octobre Et pour information, c'est le plus grand dépôt pétrolier russe en Crimée Donc voilà pour les informations essentielles au 8 octobre 2024 Donc en résumé, pour ces deux derniers jours Nous n'avons constaté que des gains de terrain en faveur des Russes Sur Kursk avec plus de 10 km² Sur Luhansk avec plusieurs parties Une petite partie également sur Chassifiard Sur Donetsk Où ces derniers ont capturé le village de Zolotaniva Qui se situe au sud-est de Velika-Novosilk Ensuite, sur le terrain des opérations militaires Alors il n'y a pas beaucoup de choses qui ont changé Ce qu'il faut souligner, c'est la situation à Kursk On constate que vraiment le front Alors je ne vous mets pas la carte parce qu'elle n'a pas changé depuis plusieurs jours Mais par contre, ce qu'il faut dire c'est que la situation est figée à Kursk Et que la contre-attaque russe qui a permis de regagner une partie du terrain perdu Semble stopper Je dis bien semble Parce qu'on sait très bien qu'avec les deux camps Et les Russes en particulier Ce qui semble être vrai pendant 24 ou 48 heures Ou même 72 heures Peut devenir complètement faux Au bout de ce genre de délai Donc semble figé Et les Russes en fait semblent désormais vouloir utiliser Kursk Comme Kharkov C'est-à-dire un aimant à unité ukrainienne Vous voulez tenir le saillant On va vous donner l'opportunité En continuant des petites attaques locales Qui mettent en danger votre dispositif Ça va vous obliger à y rester Et éventuellement si vous voulez y rester sur le long terme Engager à nouveau encore des réserves Donc ça refait un point de fixation Exactement comme Kharkov Puisque on sait bien que les Russes Eux ont engagé des unités Qui étaient stationnées autour de Belgorod Et dans leurs réserves stratégiques Qui n'ont pas utilisé de grandes unités Qui viennent d'ailleurs sur le front du Donbass notamment Et que ben voilà Ils ont pour le moment fixé Un corps de bataille important dans cette zone Que les opérations de fixation Se poursuivent toujours sur Kharkov Là on apprend que Les ruines de l'usine de Wolfshank Qui a fait l'objet de combats De type Stalingrad A été reprise Temporairement Je l'imagine par les Russes Parce que vu la situation de ces ruines Je vois pas très bien l'intérêt Même tactique pour les Russes De la réoccuper sur le long terme Je dis bien sur le long terme Voilà Donc on a deux aimants Maintenant il y en avait un au départ Et bien maintenant il y a deux aimants A réserve et à unité ukrainienne Sur le front nord Dans l'oblast de Kharkov et de Soumy Et pour le moment Alors les dernières attaques ukrainiennes Sur le flanc sud Du côté de Veseloyer Ont été complètement anéanties Les Russes ont quasiment reconquis Tout le territoire Dans lequel ils avaient laissé rentrer les Ukrainiens Donc voilà Pourquoi Kourtsk reste intéressant Mais au niveau de la cartographie Il n'y a pas grand chose à vous montrer Le front essentiel Il part de la ville de Zaparoje On va dire A peu près Au coup d'est du NIEPRE Et ça remonte Et ça remonte Maintenant jusqu'à Kourtsk Sachant bon Kourtsk c'est vraiment C'est un C'est vraiment Comment dirais-je Un champ de bataille périphérique En fait à l'origine C'était pas une offensive C'était un raid Qui visait à s'emparer De la centrale nucléaire De Kourtschatov C'est la centrale nucléaire de Kourtsk C'était pas Du point de vue de l'objectif C'était extrêmement dangereux Parce que ça aurait pu provoquer Un nouveau Tchernobyl Mais du point de vue stratégique C'était pas idiot Parce que c'est vrai Que si jamais Quelques milliers d'hommes Qui vient arriver à s'emparer De la centrale Qu'est-ce qu'aurait pu faire la Russie Donner l'assaut Bombarder Ça aurait coûté extrêmement cher Je pense que ce n'était pas Un plan du Pentagone Je pense que même Que les affaires étrangères américaines N'étaient pas au courant On voit le temps d'ailleurs De réaction Pendant 48 heures C'était soit La stupéfaction Dans les médias américains Notamment Soit la désapprobation Avec ce malheureux Biden Qui dit Je ne sais pas Je ne sais pas Ce qui se passe Mais en fait Oui Je pense que la CIA Savait ce qui se passait Le MISX Savait ce qui passait Mais pas le Pentagone Et en fait C'était un Comme de toute manière La guerre est perdue Pour Kiev Ils n'ont plus rien à perdre Et ça C'est ça Qui peut être inquiétant Est-ce que le secteur Qu'il faut surveiller Aujourd'hui C'est le secteur De Zaporizhia En fonction des Canaux d'information Qui reprennent Les termes français Ou anglophones Et Donetsk Vous le voyez sur la carte Parce que Ce secteur Qui s'étend Alors J'ai mis une carte Qui va Au nord En haut à droite De Pokrovsk Vous le voyez Je l'ai souligné Et j'ai réussi A le laisser dans le cadre Sans enlever D'autres endroits Plus au sud Donc Pokrovsk Reste un objectif Vous voyez toujours Aussi en dessous Au sud Selidové Khernik Kourachové Et on constate Que depuis hier Alors là Il faut aller A l'autre bout De la carte Là où il y a Une flèche pleine Les russes Ont attaqué En direction De Kamjansk Alors vous voyez Que cette ville Se situe A côté D'une espèce De terrain Qui est en couleur Sable Vert C'est ce qui était Jusqu'à Il y a Deux ans Si ma mémoire est bonne Peut-être Je me trompe Je pense que c'est Jusqu'à il y a deux ans Un immense réservoir Du Nièpre Avant que le barrage Qui se trouvait Un peu plus En aval Soit détruit Alors par la multiplication Des tirs Par un sabotage Russe ou ukrainien Je ne vais pas revenir Sur les Et aujourd'hui On a donc Une espèce D'immenses zones Où il y a quasiment Plus d'eau Puisqu'il y a quand même Une rivière Qui vient de Kamjansk Qui se jette Dans le Nièpre Mais qui alimente Ce bassin Qui est immense Avec une quantité D'eau Qui est tout à fait Dérisoire Et on a vu Donc les russes On fera un zoom Tout à l'heure Sur la carte Les russes ont attaqué Dans ce secteur Hier Alors tout le monde Se demande pourquoi Ça fait plusieurs semaines Qu'on avance L'idée Que les russes Pourraient attaquer Dans le secteur Donc de Zaporizhia Zaporizhie On a vu Des petites Rectifications Du front Donc on va passer De Kamjansk Vers l'est A Orikiv Depuis Robotiné On a vu aussi Des avances Encore un peu plus A l'est Vers Chulia Polie Qui ont été menées Par les russes Et puis quand on va Encore un peu plus Vers l'est On a vu On en parlait La semaine dernière Que depuis Orujainé En direction De Novosilka Il y a eu aussi Des petites Rectifications Du front Et des attaques Russes Vous savez Ce qui s'est passé Encore un peu plus A l'est Dans le secteur Douglédard Et l'accumulation De toutes ces Des attaques Rectificatives De front Et la menace Annoncée Depuis un moment D'une éventuelle Attaque Ukrainienne Alors là On revient Complètement A l'ouest A la hauteur Du Nièpre Dans le secteur D'Energodar Là où se situe La centrale nucléaire Donc De Zaporizhia Zaporizhia De la part De l'armée Ukrainienne On nous annonce Des opérations Spéciales Pour s'emparer De la centrale Etc Et bien Il pourrait J'insiste Sur le conditionnel Il pourrait être Dans les plans Des Russes De lancer Une attaque Sur l'ensemble De ce front D'autant que Les systèmes De défense Tous les réseaux De défense Ou de fortification Coucou Antoine Ukrainiens Sont moins importants Que dans d'autres Secteurs Du Donbass Et surtout Que Frapper A autant D'endroits Soit Simultanément Soit De manière Séquencée Pourrait Fragiliser Et surtout Pourrait Empêcher Les Ukrainiens De mener Cette attaque Sur Energodar Donc il va falloir Surveiller Tout ça Dans les jours Qui viennent Et surtout Des attaques Donc depuis Cette zone Du sud Vers le nord Pourrait favoriser Les plans Du développement De l'offensive En cours Donc dans le secteur De Pokrovsk Selidové Korachové Voilà C'est aussi comme ça Que ça peut être compris C'est que S'il y a une offensive Ou désoffensive Dans ce secteur Elles pourront Aussi servir Non pas D'axe principal Mais d'axe secondaire Pour soutenir L'effort principal Qui lui Pour nous Reste Dans le secteur De Pokrovsk Aujourd'hui Les Etats-Unis Les Etats-Unis Feront face A des conséquences Dangereuses S'ils continuent D'augmenter L'aide militaire A l'Ukraine Au lieu de soutenir Une solution russe Proposée Qui verrait Moscou Prendre le contrôle D'une partie Du territoire ukrainien A déclaré L'homme Qui sert de chef De la diplomatie Du président Vladimir Poutine Depuis 20 ans Lors d'une interview Plus de deux ans Et demi Après que Poutine A ordonné Une opération Militaire spéciale Contre l'Ukraine Dans ce qui est devenu Le conflit Le plus meurtrier En Europe Depuis la seconde Guerre mondiale Le ministre russe Des affaires étrangères Sergei Lavrov A déclaré Que le Kremlin Propose un plan viable Pour mettre fin A l'effusion de sang Et à la destruction Ainsi que pour reconstruire L'architecture de sécurité Sur le continent Il a accusé L'alliance militaire De l'OTAN Dirigée par les Etats-Unis D'avoir initialement Semé les graines De la guerre Il y a une décennie Et de continuer A attiser les flammes La Russie Est ouverte A une solution Politico-diplomatique Qui doit éliminer Les causes profondes De la crise A-t-il déclaré Cela doit viser A mettre fin Au conflit Plutôt qu'à parvenir A un cessez-le-feu Le plan russe Implique Que l'Ukraine Doit renoncer Aux provinces Majoritairement russes De Donetsk Kherson Luhansk Et Zaporizhia Qui ont été Officiellement Annexées par Moscou Après un référendum International Contesté en septembre 2022 Ainsi qu'à la Crimée Occupée par la Russie En 2014 Kiev doit également Accepter d'abandonner Sa tentative De devenir membre De l'OTAN Ou toute autre étape Que Moscou N'apprécie pas Des bijoux Et de l'argent Jusque dans les tiroirs Dans une affaire De corruption En Ukraine Près de 5 millions D'euros en espèces Ont été saisis Chez une responsable Militaire ukrainienne Soupçonnée D'avoir aidé Des réfractaires A échapper A la mobilisation C'est le bureau D'enquête nationale ukrainien Qui a publié Ces vidéos impressionnantes Des perquisitions Les images Que vous voyez Montrent l'appartement De la chef De la commission médicale De la région De Kmeliski Dans l'ouest De l'Ukraine Identifiée Comme Tetyana Krupa Par des médias locaux Elle est chargée D'évaluer l'aptitude Des hommes Pour la mobilisation Elle aurait gagné Des millions d'euros En fournissant De faux certificats D'invalidité A des potentiels recrues De faux documents Et des listes De réfractaires Avec des diagnostics Médicaux fictifs Ont été retrouvés A son bureau Selon le bureau D'enquête nationale Les forces de l'ordre Ont trouvé de l'argent Dans presque tous Les coins de l'appartement Dans les placards Les tiroirs Et même dans les niches Les enquêteurs Ont également mis la main Sur des bijoux Et d'autres objets de valeur La famille posséderait 9 voitures Un hôtel 30 propriétés immobilières En Ukraine Autriche Espagne Et Turquie Et elle aurait également Plus de 2 millions d'euros Sur des comptes bancaires A l'étranger Pendant les perquisitions Tetyana Krupa A tenté de se débarrasser D'une partie de l'argent Elle a jeté deux sacs Avec l'équivalent De plus de 450 000 euros Par la fenêtre Jeudi 3 octobre La responsable médicale Ukraïnienne A été placée En détention provisoire Avec son fils Qui est le dirigeant De l'antenne régionale Du fonds d'état des retraites Ils sont soupçonnés De fraude à grande échelle De légalisation De biens perçus Par la voie criminelle Et d'enrichissement illicite Ils risquent jusqu'à 12 ans de prison Et la confiscation De tous leurs biens Ces informations Ont provoqué Une vague d'indignation Sur les réseaux sociaux locaux Et pour cause L'Ukraine souffre D'un manque important De soldats Pour faire face A l'invasion russe Et les structures En charge du recrutement militaire Sont largement considérées Comme corrompues Oui une corruption Endémique en Ukraine Rappelez-vous Rappelez-vous Des Pandora Papers Ah je suis allé Vous chercher Ce petit extrait Sur cette liste Des Pandora Papers On retrouve 35 chefs d'état Dont 7 présidents En exercice C'est le cas De l'Ukrainien Volodymyr Zelensky Élu en 2019 Sur une promesse De transparence On retrouve Akiev Gulliver-Krag Le grand problème Pour Volodymyr Zelensky Avec ses révélations C'est qu'elle cloche Tellement Avec l'image Qu'il s'était créée Avec son personnage Fictif Vassil Holoborodko Dans la série Serviteurs du peuple Qui a plus ou moins Fait élire Volodymyr Zelensky En 2019 Vassil Holoborodko Est un homme du peuple Un professeur du lycée Dégouté Par les pratiques De l'élite du pays Sa corruption Et son utilisation De compagnies offshore Pour cacher Sa richesse Et bien il est révélé Que la société de production De Volodymyr Zelensky Et lui-même Et ses associés Avaient bel et bien Recours à des compagnies Offshore Pour gérer les revenus De leur société De production Toutefois Il n'y a pas vraiment De preuves De pratiques Illégaux C'est juste L'image De Zelensky L'idée Qu'il est quelqu'un De différent Pas comme Les autres Dans l'élite du pays Qui est mis à mal Par ces révélations Il y a aussi Des détails Sur les liens Entre Volodymyr Zelensky Et l'oligarque ukrainien Igor Kolomoisky Qui aurait payé Jusqu'à 41 millions De dollars Vers des sociétés offshore Contrôlées par l'équipe Zelensky Mais cela pourrait être Des paiements légitimes Pour les productions Audiovisuelles On ne le sait pas Mais je vous rappelle Que Igor Kolomoisky Est soupçonné D'avoir défraudé L'Ukraine De plus de 5 milliards De dollars Mais sinon Les sommes concernées Dans les révélations Sur l'équipe De Zelensky Et ces sociétés Sont relativement Petites Par rapport A ce qu'on voit Concernant Les proches Du président russe Vladimir Poutine Ou encore En restant dans l'espace Post-soviétique De la famille Et les associés Du président De l'Azerbaïdjan Ilyam Aliyev Qui contrôlerait Des propriétés À Londres D'une valeur totale De plus de 700 millions De livres Est-ce que franchement L'OTAN Arrêtons de dire Guerre Russie-Ukraine Parce que D'ailleurs L'Ukraine n'est qu'un proxy En fait C'est une guerre Vladimir Poutine Avait dit Que la guerre froide N'était pas terminée Et en fait Ce à quoi un assiste C'est un épisode De la guerre froide Tel qu'on la voyait Avant 1991 C'est-à-dire que Moscou et Washington S'affrontent Par proxy interposé Donc le proxy De Washington Ce sont Les malheureux ukrainiens Comme c'était Pour le Comme c'était Le nord-Vietnam Pour la Russie Pendant la guerre Du Vietnam Ou les afghans Pendant la guerre D'Afghanistan De l'autre côté Donc oui C'est un affrontement Entre Moscou Et Washington Qui est plus large Parce qu'évidemment Derrière En embuscade Vous avez la Chine Vous avez même Ce qu'on appelle Le sud global Qui en fait Qui veut passer A un autre système De relations internationales Un tribunal russe A condamné Un américain De 72 ans A près de 7 ans De prison Pour avoir combattu En tant que mercenaire En Ukraine Selon les procureurs Stephen Hubbard A signé un contrat Avec l'armée ukrainienne Après le lancement De l'invasion russe En février 2022 Le citoyen américain Aurait combattu Avec l'Ukraine Pendant deux mois Avant d'être capturé Stephen Hubbard Est le premier américain A avoir été condamné Pour s'être impliqué En tant que mercenaire Dans la guerre entre la Russie Et l'Ukraine Les procureurs Avaient initialement Demandé une peine De 7 ans Dans une prison De haute sécurité Mais le juge A finalement condamné L'américain A 6 ans Et 10 mois D'incarcération Dans une prison De sécurité moyenne Les arrestations De citoyens américains Par les autorités russes Se sont multipliées Ces dernières années En août Les Etats-Unis Et la Russie Ont conclu Leur plus grand échange De prisonnier De l'histoire post-soviétique Après de longs mois De négociations Impliquant plusieurs pays européens L'accord concernait 24 personnes Alors ce qui est certain C'est qu'il y a Des volontaires étrangers C'est officiel Ce qu'on appelle la Légion Donc il y a beaucoup De Georgiens Beaucoup de Polonais Il y a eu aussi des Allemands Il y a des Français Il y en a certains d'ailleurs Qui sont recherchés Pour viol Il y en a un Qui est recherché Pour viol Un Français Dans la région de Kharkov En plus En Ukraine Et donc Le témoignage De la jeune femme A été enregistré Vous pouvez le trouver Sur internet Donc le problème aussi C'est que voilà Ça attire tous les tarés Du Montier Il y a beaucoup de Colombiens Parce qu'ils ne sont pas chers Et deux ont été Deux Et en fait Ils arrivent Ils se rendent compte Que c'est une guerre C'est pas la chasse Au narco Dans la jungle C'est une guerre De haute intensité A l'européenne On va dire Et donc Ils repartent Mais souvent On ne les laisse pas repartir Et il y en a deux Qui ont réussi à repartir En passant par Venezuela Seulement ils étaient habillés En uniforme ukrainien Et avec Et avec leur téléphone Chargé d'image Et donc Les Vénézuéliens Les ont arrêtés Ils les ont extradés en Russie Il y a deux mercenaires Colombiens D'ailleurs ils ont Ils les ont extradés en Russie Ça rigole pas C'est pas la reconduite Des OQTF A la frontière en France Ah non 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 Là ils vont Ils risquent de prendre Pour 15 ans de prison Donc C'est des anciens militaires En plus C'est des pauvres gars Je les vois Ils sont là Ils sont complètement dépassés Ils ne s'attendaient pas du tout A trouver En plus ils ont maltraité en Ukraine Et donc C'est de la chair à canon C'est de la chair Mais c'est pas cher C'est de la chair pas cher C'est de la chair pas cher Donc voilà Et évidemment Il y a des spécialistes Et notamment C'est le cas Vladimir Poutine lui-même l'a dit C'est le cas De ceux qui servent Les systèmes anti-aériens Pour un système anti-aérien Moderne C'est un an de formation Que ce soit côté soviétique Que ce soit côté C'est des armes Très haute technologie C'est ça Donc ça vous n'allez pas C'est une formation d'ingénieur Et si vous voyez Et d'ailleurs vous le voyez bien C'est que dès qu'un nouvel armement Est livré Immédiatement il est opérationnel Ça c'est étonnant Donc ça veut dire que Voilà Il y a des spécialistes Ils sont vraiment surdommés Et puis je pense que Au niveau de Je suis même certain Au niveau de l'état-major ukrainien C'est gavé d'officier de l'OTAN La Slovaquie ne laissera pas l'Ukraine Entrer dans l'OTAN Robert Fizzo promet de s'y opposer Aussi longtemps qu'il sera au pouvoir Le premier ministre slovaque Estime que la guerre doit être résolue Par la diplomatie Et non par le combat Selon le nationaliste slovaque L'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN Serait une bonne base Pour une troisième guerre mondiale Robert Fizzo s'est exprimé Avant sa rencontre Avec le premier ministre ukrainien Le chef du gouvernement slovaque A développé son point de vue A l'occasion d'une cérémonie En mémoire des soldats Tombés pendant la seconde guerre mondiale A my sme sem predsa neprišli Oslavovať na d'Uklu Ani vojnu Ani utrpenie Ani smrť Áno, mrzí ma Že máme takú zvrátenú módu Predo všetkým v Európe Kde namiesto toho Aby sme vynarožili Všetko úsilie Na zastavenie rinčania zbraní Dokonca v susedných štátoch Tak počujeme Burilý potlesk Hlasíte pozbudzovanie A dokonca často Aj veľmi významné materiálne rozhodnutia Ktoré vojnu Len a len pozbudzujú ďalej Noš, obraz nepovedané Možno takáto jedna raketa By mohla v Bruseli rozbiť nejakú fontánku Aby pochopili O čom to vlastne preboha všetci Hovoria Robert Ficso est opposé Aux sanktions européennes Contre la Russie A en mai dernier Il disait Regretter ne pas avoir pu aller à Moscou Avec Viktor Orban Pour rencontrer Vladimir Poutine Et ce dont on s'aperçoit Dans ce conflit C'est que l'OTAN a fait de graves erreurs De conception Les chars sont trop lourds C'est intéressant C'est que c'est les mêmes erreurs Que l'armée allemande Par exemple le tigre ou le panther Effectivement un canon extrêmement puissant Mais ils étaient trop lourds Compliqués à réparer Compliqués à entretenir Compliqués à remorquer Et en fait on s'est aperçu Que sur le terrain ukrainien Ils avaient tous ces défauts Et notamment pour emprunter Les infrastructures civiles Mais c'était déjà le cas Et on le savait Parce que lorsque par exemple La Pologne a commencé à se doter De chars allemands Donc les Léopard 2 Il y a eu des rapports Qui ont été faits par l'OTAN Il y a aussi des rapports Des compagnies de camions Qui disent Mais les infrastructures polonaises Les ponts notamment Sont pas adaptés Le Leclerc aurait été meilleur Oui le Leclerc Même il a un peu grossi Depuis le début Mais là il fait 55 tonnes C'est 10 tonnes de moins Que le Léopard Et puis c'est comme le choix Qui a été fait par les soviétiques C'est un équipage de 3 hommes Avec rechargement automatique Le problème c'est qu'il n'y a plus De chaîne de production Pourquoi est-ce qu'on n'en voit pas Nos Leclerc Je pense que Macron lui Parce qu'on n'en a plus J'ai visité les usines de Nexter Là où il y avait On produisait le Leclerc Maintenant on produit le VBCI Mais si vous voulez Les Russes Quand ils ont une ligne de production Pour produire un char Ils ont à côté La ligne de production Pour produire le véhicule De combat d'infanterie Et ensuite le véhicule De transport d'infanterie C'est pas une chaîne de production Qui est démontée Pour en remettre une autre Donc c'est toute une conception C'est à dire que Le complexe métro-industriel français Est remarquable Vraiment De ce qu'il en reste Oui mais malgré tout Parce qu'on est vraiment Un peuple d'élite Donc il reste des ingénieurs Le problème c'est qu'on est Une armée de prototypes Un climat de tension A prévalu au siège Des Nations Unies A New York Lorsque la Russie Annonçait lundi Son refus De soutenir Le pacte pour l'avenir Une décision révélatrice Des fractures géopolitiques Actuelles La Russie a joué le rôle Le plus actif Dès le début De l'élaboration Du pacte pour l'avenir Nous n'avons pas été gouvernés Uniquement par nos intérêts nationaux Mais nous avons également Poursuivi les priorités De la majorité mondiale Nous avons adopté Une approche constructive Et ouvert le dialogue Dans l'intérêt du compromis Mais la version finale du pacte Contient encore des éléments Non consensuels Et inacceptables Il ne favorise pas La réalisation Des objectifs déclarés Et il n'est pas propice A la fonction Des Nations Unies Ce pacte présenté Comme un succès Du multilatéralisme Et perçu par les Russes Comme un plan De suprématie occidentale Les Etats-Unis Ont réagi avec force Préserver le statu quo N'est pas une option Les Etats-Unis Se sont engagés A adapter le système Des Nations Unies Pour qu'il reflète Le monde d'aujourd'hui Et de demain Et non celui Qui existait en 1945 Nous sommes Et nous resterons Résolument opposés Au révisionnisme Nous n'accepterons pas Tous les efforts Visant à démolir Diluer Ou modifier Fondamentalement Les principes De la Charte Des Nations Unies C'est une chose De revitaliser De réformer L'organisation Pour relever Les défis De l'avenir Mais c'en est une autre D'essayer De modifier Son objectif Et ses principes Fondamentaux Ces derniers Sont essentiels Pour éviter De répéter Les horreurs Du passé La Russie A tenté dimanche De bloquer Le pacte Pour l'avenir Mais les pays africains Ont rejeté L'amendement russe Le pacte Prévoyant entre autres De refinancer L'aide au développement Réaction importante Dans les pays du Moyen-Orient A la déclaration Du département D'état américain Sur son intention Avec le G7 D'imposer de nouvelles sanctions A l'Iran Après son attaque Contre Israël Survenu en réponse A l'assassinat Par Israël De quelques chefs Du Hamas Et du Hezbollah En Iran Et au Liban Les experts arabes Estiment que cette position Ne contribue pas A résoudre les problèmes Et les conflits Au Moyen-Orient Mais plutôt A en attiser les flammes L'hostilité américaine Envers l'Iran Domine la manière Dont elle gère l'escalade Entre l'Iran et Israël Les Etats-Unis N'essaient pas de réduire Cette escalade Par des solutions diplomatiques La situation Ne nécessite pas de sanctions Mais elle nécessite Une position internationale Responsable Et un engagement américain Envers les règles De la légitimité internationale L'Iran a été soumis A de nombreuses attaques De la part d'Israël Depuis le bombardement Du consulat iranien Ad Hamas Jusqu'à l'assassinat Du chef du Hamas Ismail Aniyye En Iran Et de plusieurs dirigeants Du Hezbollah Dont le secrétaire général Hassan Nasrallah Ce que les Etats-Unis Recherchent en coordonnant L'imposition de sanctions Contre Téhéran Mais exigent plutôt Que l'Amérique Se remette au travail Dans le cadre du respect Des règles du droit international Les Etats-Unis déclarent toujours Vouloir un cessez-le-feu A Gaza et au Liban Mais en même temps Ils soutiennent Israël Et lui fournissent des armes Et une aide Qui contribue à frapper ces pays Une position que les experts arabes Qualifient de contradictoire Bien entendu C'est la position contradictoire Adoptée par les Etats-Unis Qui a conduit à l'exacerbation De la situation à Gaza Un an après le début Des affrontements Entre le Hamas et Israël Les Etats-Unis Augmentent leur soutien à Israël Et lui fournissent des armes Sans chercher à mettre un terme A la confrontation au sud du Liban Qui a commencé à s'étendre A la région Israël pourrait également Entrer dans une confrontation Avec l'Iran En raison de l'inaction Des Etats-Unis Et de leur complicité Avec la position israélienne Même si Israël Commet une erreur après l'autre Les Etats-Unis le soutiennent Et cherchent maintenant A imposer des sanctions à l'Iran A ignorer ce qu'Israël a fait Et à punir l'Iran Ce qui ne mènera pas au calme Les experts arabes estiment Que la politique américaine Dans la région du Moyen-Orient Conduit à une aggravation De la situation Et à une augmentation De la violence Et ne conduit pas A l'établissement De la paix et du calme Ils préviennent Que la poursuite De cette politique Pourrait élargir Le cycle de guerre Dans la région Certes Les Etats-Unis Auraient pu imposer Leur volonté à Israël Dès le premier jour De la guerre Le 7 octobre dernier Et passer à l'étape D'un règlement politique Du conflit israélo-arabe Et chercher une solution Au problème En acceptant Et en promouvant La solution à deux Etats Quant au soutien Et à l'assistance Apportée à Israël Jusqu'à présent C'est quelque chose Qui a conduit A la détérioration De la situation A l'entrée Dans la phase d'expansion Du cercle de violence De Gaza Au sud du Liban Et maintenant A la confrontation Avec l'Iran Cela est dû au fait Que les Etats-Unis N'ont pas joué Leur rôle responsable Pour mettre fin A la violence croissante Entre les parties belligérantes Ces mesures américaines De soutien à Israël Intervient à un moment Où le sud du Liban Est le théâtre De violents affrontements Suite aux tentatives Du Hezbollah D'arrêter l'avancée Des forces israéliennes Au Liban Dans un contexte De tension Entre Téhéran Et Tel Aviv Qui font craindre De nouvelles frappes Entre Israël et l'Iran Ashraf Masoud Pour CGT1 français Que la France Puisque nous avons Des franco-israéliens Qui ont été tués Dans les attaques Du 7 octobre Puisque nous avons Des franco-israéliens Qui sont toujours Retenus en otage A Gaza En espérant Qu'ils soient Toujours vivants La France La France est bien sûr Un pays Qui est impliqué De facto Dans la région Dans la sécurité Des otages Et on aimerait bien Savoir quand est-ce Qu'ils vont rentrer Comme la majorité Des familles En Israël On a vu hier Que Netanyahou A l'occasion Des commémorations Qui avaient été organisées C'était fait Très discret Il était très loin Des familles Parce que les familles En Israël Sont prêtes Quasiment Sont prêtes Pardon Quasiment A lui faire la peau Parce qu'il a abandonné Bien évidemment Le sort des otages Par rapport à la guerre Qu'il a décidé De mener Pour faire Sa politique Complètement extrémiste Et complètement délirante Je vous réinvite A aller sur les réseaux sociaux Voir comment se déroulaient Certaines séances De commission d'enquête À la CNESET Où les familles Injuriaient À raison Les ministres Du gouvernement Netanyahou Par rapport A leur comportement Vis-à-vis des otages Et donc de leurs familles Ah non Non je pense que les otages Alors là Les otages Ce sont clairement Mais clairement Ce sont les Israéliens Qui n'ont rien fait Pour qu'on les sorte Là je le dis Haut et fort Parce que Biden et Blinken Le secrétaire d'Etat Vous savez Américain Avaient fait une proposition De plan Plan américain Il avait été accepté Par le Hamas Il a été refusé Par Netanyahou Qui a rajouté D'une clause C'est ce qu'on appelle Le corridor Philadelphie C'est à dire De couper Gaza en deux Évidemment Le Hamas a dit On ne veut pas En entendre parler Mais avant Que Netanyahou Ajoute Le corridor Philadelphie Pour couper le Gaza Il y avait un accord général Pour faire une trêve Et cette trêve Il était prévu De libérer Un certain nombre D'otages D'accord Maintenant Sur le plan Des otages Il faut aussi regarder Une chose Moi d'abord Aujourd'hui C'est tout le 7 octobre Je pense Je pense A ces malheureux A ces malheureuses Qui depuis Un an Sont dans des tunnels Parce qu'ils ne sont pas A l'air libre Pour la plupart D'entre eux En tout cas Ils vivent Dans des conditions Épouvantables Et ils sont à la merci De leur ravisseur Donc c'est une horreur Bon Mais N'oublions pas Que le but Des otages C'est pas De discuter Avec Israël C'est d'échanger Ces otages Contre les prisonniers Palestiniens Qui sont En Israël Or Actuellement Avec ce qui s'est passé Bien sûr Depuis le 7 octobre Le nombre a augmenté De manière considérable On était à 7000 otages 6-7000 7-7000 prisonniers A l'époque Du 7 octobre Aujourd'hui On est largement A plus de 10 000 Largement Dont la plupart N'ont jamais été jugés Et sont gardés Dans des camps Bon Ça c'est pas acceptable Non plus Donc Oui Et là Il y a une volonté De négociation Mais en échange Si vous voulez Entre les deux parties Or Israël Refuse les échanges Pratiquement Ce qu'il faut retenir C'est que les Etats-Unis Continuent d'ouvrir Le robinet à munitions Le robinet A dollars Pour soutenir L'économie israélienne Et puis que tout ça Va malheureusement Continuer On verra En fonction de ce qui va arriver Avec Donald Trump Si oui ou non Il y a un basculement Indiscutablement Depuis Depuis six mois Il n'y a plus De volonté De négociation Sur les otages C'est clair Netanyahou C'est pas son problème Netanyahou Son problème C'est de se maintenir Y a-t-il eu Un essai nucléaire Souterrain En Iran Alors il y a eu Plusieurs interprétations Moi les gens Me disent Bah écoute Sylvain Voilà Par rapport A l'amplitude A la magnitude De ce qui s'est passé C'est un tremblement De terre Par rapport A l'observation Des sismographes Ça laisserait croire Que c'est une explosion Nucléaire souterraine Aujourd'hui Parce qu'en plus Elle se déroule Dans une zone Où on a Des installations Vous pouvez voir ça Sur la carte Qu'on vous affiche Donc Parce que ça représente Aussi bien sûr Les cibles potentielles Des raids Qu'on nous annonce Éminents De la part D'Israël Sur l'Iran Cette secousse On va pas la qualifier Définitivement De secousse sismique Ou Enfin De tremblement de terre Ou de Ou d'essai nucléaire Mais en tout cas Voilà On se demande Pourquoi D'un seul coup Cette information Nous parvient Alors certains disent En plus Que bah voilà Ça laisserait Alors ça peut être A double interprétation Soit c'est bien Un essai nucléaire Et ça envoie un message A Israël Qui s'apprêterait A frapper En disant Bon attention les gars C'est pour vous rappeler Par rapport au débat Qu'on avait encore Avec Idriss Aberkane La semaine dernière Est-ce que oui ou non Les Iraniens ont L'arme atomique Au sens fini du terme Ou est-ce qu'elle est encore En cours d'élaboration Ou est-ce qu'ils viennent De franchir ce seuil Ou de l'autre côté C'est une fake news Des services israéliens Pour justifier une frappe Sur les installations En disant Attention vous voyez Ils viennent de faire un essai Ça veut dire qu'ils sont Ils ont plus qu'à installer Des charges sur leurs missiles Et ils vont pouvoir Frapper la région Et donc égaliser Le rapport de force Avec nous Et donc il faut les frapper Tout de suite Voilà les deux grandes Interprétations Qu'on peut tirer De cette information S'il s'avère Que c'est quelque chose Qui relève D'un essai nucléaire Souterrain Sachant que la région Est soumise Depuis Plusieurs Moi A ce type de secousses Donc c'est aussi pour ça Que les gens qui disent Mais non C'est du domaine Des tremblements de terre Et bien Ont tendance A parler Dans ce sens là Parce qu'ils disent Bon ben voilà Il y a déjà eu Des secousses précédemment C'était bien Les deux plaques Tectoniques Qui s'entrechoquent Dans la région On le sait L'Iran a souvent Ou l'Arménie Ou les Enfin toute cette région A souvent été Frappée par des tremblements De terre catastrophique Depuis qu'on est né Ces cinquante dernières années Donc c'est Effectivement Quelque chose D'aussi vraisemblable Que ce soit Mère nature Qui soit à l'oeuvre Le président russe Vladimir Poutine Prévoit de rencontrer Son homologue iranien Masoud Pesachkian Cette semaine Alors que les inquiétudes Grandissent Quant à la possibilité Que la crise Au Moyen-Orient Échappe à tout contrôle Les agences de presse Russes Ont cité L'adjoint du président Poutine Yuri Ushakov Disant que Les deux dirigeants Se rencontreront Dans la capitale Turkmen Argabat Le 11 octobre Ushakov a déclaré Que Poutine Prévoit également De discuter Avec Pesachkian Lors du prochain Sommet des BRICS Qui se tiendra Dans la ville russe De Kazan Du 22 au 24 octobre Ces annonces Signalent la poursuite De la coopération Entre les deux pays Alors que la crise Au Moyen-Orient Ne montre aucun signe D'apaisement Ushakov n'a pas donné Plus de détails Sur les réunions Seulement que Poutine n'a pas L'intention De rencontrer Le premier ministre Israélien Benjamin Netanyahou Concernant l'escalade De la situation Dans la région L'absence de réunions Prévues avec Netanyahou Suggère que L'accent Diplomatique Actuel de la Russie Pourrait être Davantage aligné Sur les partenariats Dans le cadre Des BRICS Qui comprend le Brésil La Russie L'Inde La Chine Et l'Afrique du Sud Israël a marqué Lundi Le premier anniversaire Des attaques Du Hamas Sur le sol israélien Qui ont entraîné La mort de plus De 1 200 personnes Et l'enlèvement D'environ 250 autres L'armée israélienne A ensuite lancé Une campagne Militaire à Gaza Visant à détruire Le Hamas Actuellement L'armée israélienne Mène également Des frappes aériennes A Beyrouth Dans le but De démanteler L'autre groupe militant Le Hezbollah Le Hamas Est désigné Comme un groupe terroriste Par les Etats-Unis Et l'Union Européenne Le Hezbollah Est désigné Comme un groupe terroriste Par les Etats-Unis Tandis que l'UE Ne liste que son aile Armée comme telle Et non Le parti politique Le parti politique Du Hezbollah A des sièges Au Parlement libanais Tant le Hamas Que le Hezbollah Bénéficie Du soutien de l'Iran Décidément Tout va très très vite En économie Il y a quelques semaines A peine On se réjouissait Ensemble De voir les prix Des carburants Au plus bas A la pompe Et puis patatras Les tensions au Proche-Orient Font repartir Ces prix à la hausse Et c'est pas une bonne nouvelle Cette hausse du pétrole Oui le baril a pris 3% hier Et dépasse 80 dollars Après une hausse De 20% Depuis le début Du mois de septembre Alors bien sûr A cause du conflit Au Proche-Orient Des menaces De frappes israéliennes Sur les installations Pétrolières iraniennes Et puis Il y a aussi L'ouragan Milton Qui pourrait mettre à l'arrêt Les installations Pétrolières américaines Dans le sud du pays Du coup Certains traders du pétrole Parient maintenant Sur une hausse significative D'autant que 80 dollars C'est encore très loin De ce qu'on avait connu Au moment de l'invasion de l'Ukraine On était pas loin De 120 dollars Bon jusqu'ici pourtant Malgré la guerre au Proche-Orient Le cours du pétrole N'avait pas beaucoup bougé C'est vrai C'est vrai C'est causé par le fait que Le centre de gravité De la production d'or noir S'est déplacé Aux Etats-Unis Le plus grand producteur De pétrole mondial Ce sont désormais Les Etats-Unis Avec 20 millions de barils le jour Très loin Devant l'Arabie saoudite Et la Russie Donc la dépendance énergétique Du monde Vis-à-vis des pays arabes C'est réduite Mais attendez Est-ce que ça veut dire Que ça nous protégerait D'un éventuel nouveau choc pétrolier Si l'Iran Dans son conflit avec Israël Voyait ses installations pétrolières détruites Un peu Parce que l'Iran Produit peu 2 millions de barils le jour Seulement En plus 85% De son pétrole Pas en Chine Si Téhéran Pouvait pas produire Son client chinois Se reporterait quand même Sur d'autres producteurs Ça peut faire grimper Un peu les prix Le problème Ce sont les effets psychologiques Sur le marché Qui exagèrent toujours Les tendances Et puis Il y a le risque supplémentaire Que l'Iran En mesure de rétorsion Ne bloque Le fameux détroit d'Hormuz Le long de ces côtes Par lequel transitent Les exportations Des autres pays de la région Donc si je vous comprends bien La hausse des cours du pétrole Reste un risque Quand même Pour notre croissance Oui Pour l'Europe Et pour la Chine notamment Qui sont très largement dépendantes Ça voudrait dire Une essence plus chère Les Etats-Unis Ils sont pas en risque de manque Vu l'importance De leur production intérieure Avec les fameux Pétroles de schiste Au Texas Au Nouveau Mexique Etc Mais ils seraient tout de même Touchés par une flambée Des cours mondiaux Qui se répercuteraient Sur le prix de l'essence Avec les conséquences politiques Qu'on peut en attendre Des conséquences politiques Aux Etats-Unis Lesquelles ? En fait Toute variation du baril Se traduit par une fluctuation Du prix de l'essence Plus forte que chez nous Là-bas Parce qu'il y a peu de taxes Sur le carburant Et les Américains Sont hyper sensibles Au prix de l'essence Ils consomment 50% de carburant De plus que nous Au kilomètre Et font deux fois plus De distance en voiture Si les prix augmentaient A la veille de l'élection présidentielle Les Américains Pourraient être tentés D'en attribuer La responsabilité A l'actuelle administration La candidate Kamala Harris Qui est vice-présidente Et de voter davantage pour Trump Et puis surtout Un problème économique majeur Est-ce qu'après les crises Du Covid Etc L'économie monde Peut supporter Un nouveau choc pétrolier C'est la grande question Qu'il faut se poser Quand on réfléchit à tout ça Alors il y a eu quand même Un événement assez marquant Hier BFMTB Ça a délocalisé Son antenne A Tel Aviv Pour le 1 an Des attentats Du 7 octobre Et le porte-parole De l'armée israélienne A félicité La chaîne Pour sa bonne couverture Du conflit Proche-Orient Le porte-parole D'une armée en guerre Qui félicite un média Est-ce que c'est pas Un peu gênant ? C'est catastrophique C'est pas gênant C'est catastrophique C'est-à-dire que Quand on est félicité Par une des parties C'est visiblement Qu'il y a un problème Quand on est Condamné Par deux des parties Souvent on se dit Bon bah tout le monde Est mécontent Des deux côtés Ça veut dire que Finalement on a fait Un bon boulot C'est vrai que Sur une situation de guerre Qui un porte-parole De l'armée nous dit Bravo les gars Vous avez bien bossé On se dit non Visiblement Il y a un souci Le 7 octobre 2023 Le Hamas a tué 1200 personnes Et pris 251 otages Dans le sud d'Israël Un an plus tard Le chef de l'armée israélienne Affirme avoir vaincu La branche militaire du Hamas Une analyse Que ne partagent pas Tout à fait Les experts interrogés Par Euronews Selon eux Malgré de lourdes pertes Dans la guerre à Gaza Le Hamas continue De recruter Et de reconstruire Ces infrastructures Souterraines L'assassinat d'Ismail Le dirigeant politique Le dirigeant politique du Hamas En exil le 31 juillet 2024 A été un coup dur Pour le groupe militant En réaction Le Hamas a choisi Pour lui succéder Yahya Sinoir L'orchestrateur de l'attentat Du 7 octobre Considéré comme beaucoup plus radical Qu'Ismail a nié Les décisions sont tenues Par consensus Dans le Conseil de Choura C'est sûr Yahya Sinoir Il aurait une forte voix Parce que ce qui s'est passé En octobre 7 Et de la façon Que il est regardé Dans le Hamas Et peut-être Au dehors du Hamas Comme une forte leader Et parce qu'il a Des hostages israéliennes Qui lui donnent une forte carte Les Etats-Unis Et l'Union Européenne Qualifient le Hamas De groupe terroriste Mais selon les experts Il est impératif Pour les efforts de négociation De maintenir la communication Avec l'organisation Alors que le conflit Entre dans sa deuxième année D'autres pays Pourraient avoir un rôle A jouer dans les pourparlers Les pays comme la Norvège Et la Switzerland Ils peuvent avoir Des conversations Avec le Hamas Parce qu'ils ne leur donnent Le label politique De une organisation terroriste C'est une décision politique Et donc L'absence de channels Direct channels C'est un problème Parce que le Hamas C'est bien sûr Un mouvement L'autorité palestinienne Reste le principal interlocuteur Des médiateurs Pour trouver une solution Politique au conflit Mais l'analyste Hugh Lovat Affirme que le Hamas Bien qu'affaibli Reste un acteur important Dans la bande de Gaza Let's be clear Hamas is going nowhere Even having suffered As it has It will always be able To at the very least Oppose any outside intervention In Gaza Whether that is An israeli intervention As it is doing at the moment Or whether that is The intervention Of the palestinian authority In the future Or an international force Le nouveau chef du Hamas Yahya Sinoir Affirme qu'il ne regrette pas L'attentat du 7 octobre 2023 Et déclare toujours vouloir Créer un état palestinien Par les armes Justement ce 7 octobre Comment vous le visez vous ? On le vit tous les jours Peut-être les israéliens Ils ont vécu juste Une seule journée A part les familles Des victimes Et les familles Des prisonniers Peut-être jusqu'à présent Mais nous on le vit tous les jours C'est-à-dire ? L'ampleur de bombardements L'ampleur de cette vente La destruction totale De la bande de Gaza Les tueries Les massacres On vit tous les jours Jusqu'à présent Là ce qu'il se passe aujourd'hui A Jabalia Ils sont en train D'encercler Jabalia Ils sont en train De bombarder les gens Et ce qu'il se passe A Rabassan Tout à l'heure Il y avait une dame Qui a été tuée Un enfant de 3 mois Qui a été tuée Tous les jours Non seulement C'est à cause de bombardements Et ce qu'il se passe Mais aussi avec la vie Mais Rami Abou Jamous Est-ce que vous en voulez Au Hamas D'avoir déclenché Cette guerre Parce que c'est eux Qui l'ont déclenché Avec les attentats terroristes Est-ce que vous condamnez Ce qu'a fait le Hamas Le 7 octobre ? Oui Le Hamas Ils ont déclenché Cette guerre-là Mais 2014 Est-ce que le Hamas Ils ont déclenché 2021 Est-ce que le Hamas Ils ont déclenché 2009 Est-ce que le Hamas Ils ont déclenché Le 48 Est-ce que le Hamas Ils l'ont déclenché 67 Est-ce que le Hamas Ils l'ont déclenché C'est bizarre Parce que vous Ça commence Le conflit palestinien Le 7 octobre Ça date depuis 75 ans Ce conflit-là Nous on vit Ce qu'ils ont vécu Les Israéliens Le 7 octobre Ils ont vécu Mes ancêtres En 48 Oui mais comment Pardon Oui mais le conflit Israélo-palestinien Effectivement A démarré N'a pas démarré Le 7 octobre Mais en quoi Ça justifie De massacrer Et de viser Des juifs Le 7 octobre Oui Je vais repérer Ce qu'a dit Mouché Dayan Le chef de l'armée A l'époque En disant Qu'il y avait Un des soldats Qui ont été tués À Nakhéoz C'est parmi L'enveloppe de Gaza Qui a été visée Pendant le 7 octobre A Baham Hamas Il a dit Pourquoi vous dites Que vous êtes en train De pleurer à nos soldats Alors que regardez Ce qu'on a fait Avec cette population À côté de vous Il y a une population On a pris leur terrain On a pris leur terre On est en train De rétablir Notre état Donc pourquoi Blâmer ces gens-là Et c'est une façon De dire qu'il faut Continuer toujours La violence Il faut continuer Avec cette occupation Jusqu'au bout Pour que c'est Aux Israéliens De défendre Israël Pas ces gens-là Oui mais J'avoue Aujourd'hui on a appris Que le Hamas Pouvait encore Avec la capacité De lancer des roquettes Il y a des otages Qui n'ont toujours Pas été libérés La guerre pourrait s'arrêter Justement Il faut dire à Netanyahou Netanyahou Il a bombardé Toute la bande de Gaza Du nord au sud Il sait très bien Que ces otages Ils sont dans la bande de Gaza Hamas pourrait libérer Les otages aussi Oui mais Ils ont demandé De libérer les otages Mais ils ont libéré Avec un accord Et Netanyahou Il ne veut pas cet accord Moi je ne défends pas Le Hamas Ou je ne défends pas Le Netanyahou Je ne vais pas entrer Dans ce détail-là Est-ce qu'il faut Condamner le Hamas Ou pas Imaginons que votre frère Il a pas payé Votre voisin Avec une gifle Et votre voisin Il est venu Il vous a tenu Vous, votre famille Votre enfant Tout le monde Vous vous voulez A votre père Ou à ce voisin Qui a tué tout le monde Mais il ne faut pas Il ne faut pas Prendre toujours la question Est-ce qu'il faut être Dans le côté du Hamas Ou pas Mais ce n'est pas ça Le conflit Ce n'est pas ça La question C'est une occupation Qui date depuis 75 ans Et on a essayé la paix Avec la paix Ça marchait très bien Mais le jour Netanyahou Il a débarqué Avec les systèmes droits En 98 Ils ne voulaient pas la paix Et justement On est jusqu'à présent Il n'y a pas la paix Alors que pendant 94 jusqu'à 98 C'était la période La période d'or On vivait très bien À côté des Israéliens Il y a des gens Qui allaient travailler En Israël On a presque atteint Les 42 000 morts officielles Du côté Donc des Palestiniens À Gaza Avec bientôt Plus de 9000 Blessés J'en parlais Jamais Mais on est à environ 7700 Disparus Donc c'est des chiffres Qui sont absolument Énormes Parmi ces disparus Il y a 1350 enfants Tout ça Je le précise Pour les mauvais esprits Ce sont des chiffres Qui sont d'abord fournis Par le ministère De la santé Du Hamas Donc on pourrait dire Ouh là là Attention Et c'est ce qu'on nous sert Sur la majorité Des plateaux télé Sauf que ces chiffres Sont recoupés ensuite Par un nombre Très important D'ONG Ensuite Par les gens De l'ONU Sur place Et pas par l'Unoir Il n'y a pas que l'Unoir A Gaza Et ensuite Par le département d'état Des Etats-Unis D'Amérique Alors si vous considérez Qu'avec la politique Que mène l'Amérique Aujourd'hui A l'égard d'Israël Ce sont de dangereux Antisionistes Ou de dangereux Antisémites C'est votre problème C'est pas le nôtre Ici à veille stratégique Nous considérons Que ces chiffres Sont quasiment A quelques unités Ou quelques dizaines D'unités près Et donc de vie humaine Les chiffres Réels Et nous sommes convaincus Comme l'a avancé Le Lancet Qu'on est sur Probablement 180 000 morts Au global Avec toutes les morts Indirectes Voilà Et du côté Israélien On est maintenant A peu près Toujours Le même nombre De morts 1789 Il y a toujours 750 disparus Environ Les pertes israéliennes Restent très limitées Au niveau Bien sûr Des civils Par rapport Au tir de roquettes Qui peuvent encore Être effectués Par le Hamas La majorité Des pertes Pour le moment Qui sont Encaissées C'est bien sûr Par l'armée israélienne Sur le terrain Et là Et bien sûr Au Liban Le ministère Palestinien de la santé A rapporté Que 18 palestiniens Dont des enfants Ont été tués Dans une frappe aérienne Lancée par des avions De guerre israélien Sur le camp de réfugiés De Tulkarm Elle a considéré Comme la plus sanglante En Cisjordanie Depuis des années L'armée israélienne A déclaré Qu'elle visait Zahi Awfi Chef du mouvement Hamas A Tulkarm En Cisjordanie Les F 16 bombardent Les civils Ici Pour la première fois Et vous pouvez le voir Nous sommes une zone Pleine de gens ici C'est un génocide L'occupation Ne fait pas de distinction Entre civils Et armés Nous ne sommes pas différents De Gaza Et du Liban Et maintenant ici Nous partageons Leur souffrance Et leur malheur Bien que le conflit Entre Israël Et le Hamas Ne se soit pas calmé Depuis le début du conflit Ces derniers jours Le conflit s'est intensifié Dans de nombreuses villes De Cisjordanie Notamment Tulkarm Jenin Naplouz Ebron Et Jérusalem Ce que nous voyons Au Liban Et à Gaza Se passe maintenant A Tulkarm Les forces d'occupation Ne peuvent pas Nous rencontrer Face à face Elles utilisent Donc des avions Pour bombarder Les civils Vendredi La police israélienne A attaqué Les fidèles De Dbab al-Hazbad Empêchant Certains D'atteindre La mosquée Al-Aqsa A Jérusalem La police A battu Les fidèles Et tiré Des gaz D'acrymogènes Blessant Plusieurs personnes Et dispersant Les personnes A l'intérieur De la mosquée Cette occupation Vise à mettre En oeuvre Ce que le gouvernement Fasciste Appelle le plan Décisif Qui est le plan D'annexion D'expulsion De meurtre Et d'emprisonnement Cette occupation Commet donc Systématiquement Ses crimes Détruisant Les infrastructures Détruisant L'économie Nationale Palestinienne Appauvrissant La population Et détruisant Les maisons Israël Israël dit Que son objectif Militaire Est d'éliminer Le groupe Militant Du Hamas Depuis le 7 octobre Dernier Les forces Israéliennes Ont arrêté Plus de 10 000 Palestiniens De différentes Villes De Cisjordanie Voilà ce qu'on Peut dire Sur la situation Qui continue De s'envenimer En Palestine Et pour Les palestiniens Qui deviennent Enfin qui demeurent Je ne vais même pas Dire qui deviennent Qui demeurent Un enfer A ciel ouvert Dans lequel Leur vie N'a plus Aucun prix Par rapport A la façon Dont Israël Bombarde Détruit Voilà Il n'y a Aucune frontière Morale Aucune limite Alors on nous dit Oui on les prévient Pour qu'ils se déplacent Bah oui Mais quand vous déplacez Les gens D'un bout à l'autre D'un champ de ruines Sans aucune perspective De s'en sortir Et en ayant détruit Quasiment toutes les infrastructures A commencer par L'approvisionnement d'eau Ou les Ou les hôpitaux Voilà Ils sont condamnés A mourir Dans l'indifférence Vraisemblablement La plus totale Je pense que Globalement Le travail médiatique Occidental A été une vraie faillite Une vraie faillite Intellectuelle Morale Et journalistique C'est à dire Qu'il y a eu Une reprise Sans vraiment Discussion Du récit Israël Alors c'est vrai Que la situation Est difficile Qui a différents points de vue Et qu'il faut donner La possibilité D'un débat Mais dès le départ Il y a eu l'idée D'imposer un récit Un L'histoire commence le 7 octobre Avant ça n'existait pas Deux Le Hamas C'est des terroristes Et à partir de là Il s'est développé Toute une série De propagande De mensonges Mais je dirais Au-delà des mensonges C'est à dire Les 40 bébés Égorgés Enfin des choses de ce type Dont on sait aujourd'hui Qu'elles sont fausses C'est le récit lui-même Qui épousait le récit Israélien Disons au moins Jusque décembre Janvier Où le niveau de mort A Gaza A amené Un peu d'audience En même temps Je veux dire Ça ne veut pas dire Qu'il n'y avait qu'un récit Je veux dire Des journaux indépendants Comme nous Orient 21 Ou le monde diplomatique Ou Blast Ou des sites d'information Sur internet Ont donné un autre récit Mais il avait eu Beaucoup de mal A se faire entendre Dans cette formidable Campagne de propagande Et ce qui est paradoxal C'est que Bon de manière plus nuancée Sur le Liban Mais on voit se répéter La même chose Il est clair Que les Israéliens Veulent mener la guerre au Liban Qu'ils ne tiennent pas compte De toutes les médiations Même de leurs alliés américains Et qu'en même temps On présente Comme si c'était une guerre Entre le Hezbollah Et le Israël Alors qu'en fait C'est simplement La volonté Il faut C'est-à-dire L'attaque contre le Liban S'inscrit dans une volonté De ne pas faire un accord Sur Gaza Alors les frappes Sur le Liban Se poursuivent à l'envie Vous voyez ça Sur les réseaux Même la télévision En Occident Est obligée De s'en faire l'écho Parce que Ça n'a pas cessé Et alors on nous dit Bon ben voilà On a ciblé tel ou tel endroit Où il y avait des gens Du Hezbollah On a vu les infrastructures énergétiques Du Liban Être visées également Certains disent Que Netanyahou Pour nous rendre La monnaie de la pièce Par rapport Au propos de Macron A frappé un terminal De Total Energy Donc dans le port De Beyrouth Je crois Peut-être que je dis une bêtise C'est peut-être pas Beyrouth C'est Tripoli Vous me corrigerez Si je me suis trompé de lieu Mais enfin voilà Donc une situation Qui ne cesse De se dégrader Alors que En ce qui concerne Hier au total On est sur une centaine de raids Au cours de la journée Pour viser Et toucher officiellement 70 cibles Du Hezbollah Voilà Donc c'est absolument Catastrophique On est sur quelque chose Qui est une opération De bombardement aérien Et de frappe aérienne Classique Pour laquelle Les civils N'ont aucun moyen De se protéger Durablement Je crois que D'après les chiffres Que j'ai vu hier On est à plus de 2000 civils Morts au Liban Donc probablement Trois fois Ou quatre fois plus De blessés C'est absolument Une nouvelle catastrophe Qui est encore En train de se dérouler Et c'est pas La solidarité Affichée En mots En discours Avec le Liban Qui va sauver ça Alors je sais Qu'il y a quand même Des avions de transport De vivres De médicaments Qui atterrissent A l'aéroport de Beyrouth Quand on peut atterrir dessus Et qui amènent Le minimum Pour que Les Libanais Puissent continuer De survivre Au milieu de tout ça Mais une fois encore On se paye De discours Pour un résultat Sur le terrain Qui est absolument Catastrophique Et tant que Les Américains Couperont pas Le robinet A munitions Et à dollars Tout ça N'est pas prêt De s'arrêter La principale plaque tournante De la route de la soie En Europe Située dans l'est De la Pologne A connu des difficultés Mais aujourd'hui Malgré les critiques Occidentales Sur le transport Sur le transport de marchandises Via la Russie Le secteur polonais Du fret Semple se redresser Basé à Varsovie L'entreprise de logistique Simlog a bien essayé De contourner la Russie En empruntant La route de la soie Via la mer Caspienne Cette solution S'est avérée Moins intéressante Que le corridor nord Tant sur le plan économique Que celui de la durée Pour les entreprises De logistique polonaise La route de la soie Du nord Est une réussite Les trains sont en effet Plus rapides et moins chers Que les navires Empruntant la route maritime Plus longue Après avoir atteint Un pic en 2021 Le nombre de conteneurs En provenance de Chine Et à destination De la Pologne A chuté de plus d'un tiers En raison du ralentissement Économique mondial Plus récemment Simlog a constaté Un fort accroissement Du volume de fret Sur le corridor nord Il y a eu la pandémie Et il y a aussi eu La crise de la mer Rouge Tous ces facteurs Ont créé de l'incertitude Sur les marchés En ce moment Nous avons l'impression Que la situation se stabilise Et que le volume Se rétablit Simlog s'attend A ce que le volume De fret rebondisse D'ici à la fin de l'année Avant un possible Nouveau record En 2025 La Pologne occupe Une position stratégique Et centrale Sur l'axe ferroviaire Reliant l'Europe à la Chine Je peux dire Qu'en raison de cet emplacement La Pologne se considère Depuis de nombreuses années Et surtout officiellement Depuis 2015 Comme faisant partie De la grande idée De la ceinture et la route Malgré les espoirs De la Pologne Pour la route de la soie Du nord via la Russie L'Union Européenne A décidé De ne pas co-financer L'expansion De la plateforme de fret De Malas Vechis A la frontière biélorusse Bruxelles a plutôt cherché A donner la priorité A d'autres itinéraires Passant par l'Ukraine Qui reste pour l'instant Suspendue En raison du conflit L'amélioration de l'activité Économique à Malasiewicz Semble toutefois Être une bonne raison Pour les entreprises polonaises De continuer à investir Pardon A des titres Comme celui-là Les propositions De Gabriel Attal Et Gérald Darmanin Pour éviter les hausses d'impôts Mais Gabriel Attal Et Gérald Darmanin Ils auraient dû être sanctionnés Dans les urnes Ils ne devraient plus Être à l'Assemblée nationale Et ne devraient certainement Pas être invités Dans les médias Pour donner des conseils Parce que le dernier conseil De Gérald Darmanin C'était de supprimer Il existe Il est réel Il était écrit même Dans le rapport France 2030 Qui avait été remis Par Jean-François Cyréli Président de BlackRock Europe A Édouard Philippe Donc ça fait longtemps Qu'il travaille Pour casser Tout ce qui était De l'ordre du modèle français Et aujourd'hui Quand ils appellent Sauver le modèle français C'est détruire le modèle français Mais ils appellent ça Le sauver Et Le pire dans tout ça Parce que Avec La catastrophe économique Arrive Et ça c'est concomitant Et je ne l'avais pas vu venir La catastrophe morale C'est-à-dire que Aujourd'hui Je suis condamné A commenter Des prises de parole De Gérald Darmanin De Gabriel Attal De Sarah Knafo De Marion Maréchal De Bruno Retailleau Pour ne citer que quelques-uns Et toute la classe politique française A décidé De nier un génocide De nier les valeurs humanistes Alors pour aider cette chaîne Partager Likez Likez Commentez Et puis peut-être Aidez-nous sur Tipeee Merci d'avoir regardé cette chaîne – Sous-titrage FR 2021